Alors, merci de votre présence. Membre du conseil d'arrondissement, M. Croteau, notre greffier, M. Rémi-Saint-Pierre, notre urbaniste à l'extrême gauche, Mme Godin est en vacances en congé de relâche. Alors, M. Croteau, si jamais il y a des notes, vous allez vous en occuper. Merci beaucoup. Alors, ici, nous avons un ordre du jour pas trop chargé ce soir. On va quand même différer le point 4.3 et 6.1 à une séance ultérieure pour des vérifications supplémentaires. Donc, au point 1, l'ordre du jour, adoption de l'ordre du jour. Au point 2, procès-verbaux, donc de la séance ordinaire du 13 janvier 2015. Au point 3, adoption du procès-verbal du comité consultatif de l'urbanisme de Jean-Pierre, tenu le 4 février 2015. Au point 4, nous avons les dérogations mineures. Nous en avons seulement deux. En fait, on en avait trois, mais on en a différé une. Au point 4.3. Au point 5, nous avons une consultation publique et une adoption du deuxième projet de règlement. Au point 6, l'adoption, 6.1, on l'a différé, donc à une séance ultérieure. Au point 7, les aides aux organismes. Au point 8, c'est-à-dire on a au divers. 8.1, la signalisation qu'on permet pour le club quad Saguenay dans le secteur Chipsa. Et au point 8.2, l'interdiction de placer des bacs à fleurs sur la voie publique. C'est une demande, une résolution. Alors, quelqu'un pour… Quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. Donc, M. Jonathan Tremblay, Mme Julie Dufour. Merci. Procès verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2015. Vous l'avez tous reçu au préalable. Donc, c'est proposé par M. Réjean Hudon, appuyé par Mme Sylvie Godreau. Au point 3, nous avons l'adoption du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Jonquière, présidé par M. Carl Dufour. Alors, M. Dufour, est-ce que vous avez des commentaires? Premièrement, est-ce que vous le proposez? Oui, je vais le proposer, M. le Président. OK. Appuyé de M. Claude Tremblay. Merci beaucoup. C'est très court. OK. On a eu deux amendements de zonage, quatre dérogations mineures, quatre plans d'intégration et d'implantation architecturale. Puis, nous avions en présence, on était en présence de Mme Godin, qui était directrice de l'arrondissement, Rémi Saint-Pierre, qui est urbaniste à Ville-Saguenay, ainsi que Benoît Tremblay, superviseur permis et programme à Jonquière. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant le procès verbal? Mme Godreau, je pense que vous en aviez une, non? En fait, au 3.1, amendement au 2303 rue Seer-Wilfrid-Laurier. En fait, on sait que c'est l'immeuble, l'ancien CKRS, télévision, quatre saisons, parce qu'on nous dit ici d'accepter en partie la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présenté. Alors, je veux comprendre qu'est-ce que ça veut dire en partie, M. le Président. Vous voulez que je réponde? Écoutez, je sais que, vous savez, à l'arrondissement de Jonquière, on a parlé tantôt un petit peu en plénière, là, on est en train d'essayer de revoir le plan d'urbanisme sur des zones existantes déjà commerciales. Puis, nous autres, ce qu'on regarde au niveau du plan d'urbanisme, c'est que des fois, on a tendance à ne pas le suivre. Puis, on veut tout simplement essayer de mettre les bons commerces aux bons endroits. Puis, c'est tout simplement pour ne pas dévitaliser les centres-villes. Donc, si on commence à ouvrir des dépanneurs ou des stations d'essence un petit peu partout, on ouvre des quartiers maintenant, ça nous prend un dépanneur dans le quartier, ça nous prend un McDonald's dans le quartier, ça nous prend tous nos services. C'est comme ça qu'on va faire mourir les centres-villes traditionnels. Mais vous savez très bien que cette partie de rue-là vient rejoindre parce qu'il y a tout un développement à l'arrière qui va venir rejoindre la rue Colbert. Mais on n'a pas fermé grand-chose non plus, là. On a fermé peut-être... Rémi, est-ce que tu es capable de me donner exactement qu'est-ce qu'on a fermé? Qu'est-ce que vous n'avez pas permis? Qu'est-ce qu'on a fermé? C'est ça? Qu'est-ce que vous n'avez pas permis? On a le commerce de détail général. C'est le commerce et services de proximité, d'après ce que je peux voir. Oui, c'est le seul qui a été gardé. Pouvez-vous répéter? Commerce et services de proximité, c'est le seul qu'on a enlevé. Non, non, c'est le seul qui a été gardé. C'est le seul qui a été gardé. OK, OK. En tout cas, ça veut dire, ce qui a été gardé, c'est le service de proximité. Service de proximité. Salon de coiffeuse. C'est des trucs comme ça. Il y a des bureaux, on peut garder. Il y a déjà beaucoup de services. Il y a déjà beaucoup de services. Les services professionnels sont autorisés, une garderie, etc. On a peut-être enlevé des affaires comme des édifices gouvernementaux. OK. Non, là, je comprends. Ça répond. Les services professionnels, tout ça, ce n'est pas permis. C'est correct. Oui, c'est permis. Ils sont permis actuellement. C'est quand même. Mais c'est quand même limité. OK. Non, non, c'est correct. Ça me répond. Pas de machinerie ou des choses comme ça. Oui, je comprends très bien. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, ça va, c'est accepté. Merci beaucoup. Au point 4, nous avons les dérogations mineures. Alors ici, les dérogations mineures sont en consultation publique. S'il y en a qui ont des commentaires, ça va être important de le faire. Avant qu'on les adopte, là, quand je vais en avoir terminé la lecture. Donc, 4.1, c'est 8200 routes de Kinogami, la Kinogami, dérogation mineure 3107, visant à autoriser la régularisation de l'implantation d'un garage détaché situé à une distance de 0,24 m de la ligne latérale est, au lieu de 0,6 m, ainsi qu'un four à pain localisé à 0,40 m de la ligne latérale ouest, au lieu de 3 m, et à 5,68 m du bâtiment principal, au lieu de 6 m, comme le prescrit la réglementation. Aux conditions suivantes, le garage devra être conforme au Code civil du Québec et au Code de construction du Québec. L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation de la rive, si celle-ci n'est plus à l'état naturel, selon les exigences suivantes. Puis ça, je le lis à chaque fois pour rappeler quand même, c'est toujours la même chose au niveau du ministère de l'Environnement. Les rives doivent être reboisées et renaturalisées selon les normes du chapitre 14 du règlement de zonage. Un plan réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée, soit un entrepreneur ou un pépiniériste, visant la remise à l'état de la rive pour assurer une conformité aux normes précédentes, devra être soumis au service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme de la Ville de Saguenay pour approbation. Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée, soit un entrepreneur ou un pépiniériste, confirmant les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive selon les normes applicables, devra être remis à la Ville avant l'émission du permis. Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et le 30 avril, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive devront être reportés conditionnement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité précédemment devra être remis à la Ville avant le 15 juillet suivant. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer sur cette dérogation mineure-là, il doit le faire maintenant. Sinon, je vais accepter une proposition, donc Mme Christine Boivin, proposée par et appuyée de M. Claude Tremblay. Dérogation au point 4.2, dérogation mineure, c'est au 3645 boulevard du Royaume Jonquière. Donc, la dérogation mineure, c'est la 3309, visant à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal à 3.7 m de la ligne arrière sur rue, donnant sur la rue Saint-Léandre au lieu de 15 m, à 4 m de la ligne latérale ouest au lieu de 6 m et permettent de ne pas avoir de clôture opaque à 75 % dans la zone tampon et permettent une banque gazonnée à 0.5 m entre l'air de stationnement et la ligne de rue Montfort, de la rue Montfort, comme le prescrit la réglementation. De plus, le requérant devra produire des plans d'élévation de toutes les façades, la hauteur du débarcadaire devra être réduite, ainsi qu'un plan d'aménagement paysager qui devra être soumis au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour approbation. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer sur cette dérogation mineure? Alors, oui, monsieur, si vous voulez vous exprimer, vous devez venir au micro. S'il vous plaît, vous nommez et nous dire vos commentaires. Donc, c'est sur cette dérogation mineure-là? Oui. Alors, votre nom, monsieur? Jean-Roch Cormier. Jean-Roch Fournier? Cormier. Cormier, excusez-moi. Monsieur Cormier, allez-y. Moi, je demeure juste à côté. Vous êtes voisin, oui. Oui, voisin, oui, c'est ça. OK. C'est sûr que là, tu sais, ça va faire comme un grand mur à côté, ça là, là. Tu sais, le 4 mètres au lieu de 6 mètres, là, tu sais, c'est... Approchez-vous du micro. Approchez le micro de vous. OK. Approchez le micro de vous à place. OK. Comme ça, bord. OK. C'est déjà assez serré comme ça, tu sais, fait que si en plus, là, il y a 2 mètres de plus, là, ça va faire de l'ombre, ça va couper complètement, là, la vue. Puis pour le soleil aussi, l'été. Oui, au lieu de 6 mètres. Moi, la hauteur, c'est 2 mètres de moins parce qu'on dit, on demande à 4 mètres de la ligne latérale au lieu de 6 mètres. OK. Ça, ça veut dire, ça va être 2 mètres plus proche de chez vous. Vous, vous êtes du côté ouest ou du côté est, vous, que vous êtes? Côté ouest. Vous êtes du côté ouest. Donc, de la ligne latérale ouest, ça va être 6 pieds plus proche de chez vous, autrement dit. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Et le permettre de ne pas avoir une clôture opaque à 75 % dans la zone tampon. Et permettre une banque gazonnée de 0,5 entre l'air de stationnement et la rue. La banque gazonnée, c'est de l'autre bord, ça. De l'autre côté. Oui, mais ça doit être ça parce que vous, ça, c'est un coin de rue, j'imagine, là? C'est tout ça? Bien, non, c'est pas directement au coin de la rue. Au coin de Saint-Léandre? Au coin de Saint-Léandre, oui. Oui, c'est ça. Oui, 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 oui. Oui, c'est directement ça, le 3 points. Puis vous, vous vous opposez à cette dérogation mineure-là? Bien, c'est parce que c'est sûr que plus proche, ça va être de moins, plus que je vais avoir d'inconvénients. OK. M. Saint-Pierre, avez-vous des commentaires concernant ça, les inconvénients que ça pourrait... La bande garçonnée va être du côté de monsieur. OK. OK, la bande de 4 mètres. OK. C'est une zone tampon, là. C'est sûr qu'au niveau de la visibilité, bien, là, le bâtiment du monsieur est situé près de la ligne, là. Très près de la ligne, là. Normalement, on demande 2 mètres puis 4 mètres pour une résidence. OK. Si ce serait un bâtiment résidentiel, il pourrait avoir une habitation de 2 étages à 4 mètres. OK. Par contre, là, on est à 4 mètres, mais la réglementation dit... C'est 6 mètres parce que c'est... C'est un commerce, ça, c'est quoi? C'est un commerce. OK. C'est une zone commerciale. C'est une zone commerciale. Mais là, c'est beaucoup plus long qu'une maison, là. C'est quasiment aller jusqu'au deuxième voisin. Sauf qu'il n'y a pas de deuxième étage. Donc, là, on est un... Il n'y a pas deux étages à cette bâtisse-là, là, hein? Bien, c'est ce qu'on me dit, oui. Oui? Oui. Rémi? Oui, je pense que c'est deux étages. OK. Moi, M. le Président, pour parler un peu sur... ...en rajouter aussi dans les considérants, là, après qu'on ait déposé ça, le projet, là, ce ne serait pas de même état, non. La personne qui nous a présenté ou déposé le projet, il faut qu'il revienne au comité consultatif du urbanisme, et il devra produire des plans d'évaluation de toutes les façades. La hauteur des débarcadères devra être réduite, ainsi qu'un plan d'aménagement paysagique qui devra être soumis au service de l'aménagement du territoire du urbanisme. Fait qu'avant, là, ce soir, c'était une étape, mais le requérant, il va falloir qu'il nous représente ça, là. Ce que je viens de vous lire, là, ça va passer au comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Jonquière. Le Président, c'est M. Dufour-Carles, puis moi, je suis là aussi, avec des citoyens de Saint-Denis. Fait qu'il va y avoir une autre étape, là. Si c'est pas correct, si c'est pas acceptable, on va vous aviser. Moi, je vous trouve un normal. Mais nous autres, ici, le comité d'urbanisme, quand on accepte normalement des choses, là, on prend en considération aussi les citoyens. D'ailleurs, depuis, M. Dufour l'a déjà dit antérieurement, les citoyens concernés, les voisins, depuis quelques années encore, sont avisés par lettre comme de quoi qu'il va y avoir une dérogation mineure pour que ces gens-là respectent leurs droits aussi, là, comme vous, vous avez eu certainement. C'est pour ça qu'il est ici. Et la procédure va continuer et il va y avoir une autre étape, comme je viens de le dire plus tôt, là, qui va repasser au comité consultatif d'urbanisme. Ça se fera pas sans consultation. Non, il va y avoir des choses, là, qu'il faut qu'il revienne au comité consultatif d'urbanisme. Non, je m'excuse, M. Tremblay, j'aimerais quand même apporter certaines réserves dans le sens que ce qu'on accepte aujourd'hui, c'est les marges qui sont écrites là. Ça changeront pas, là. Les marges changeront pas, là. OK. Mais les hauteurs, regarde de plus, là, M. le Président. Les distances changeront pas. Les distances changeront pas. Ça va rester à 4 mètres, là, au lieu de 6 mètres, là. OK. Ça, ça va rester, c'est vrai. Vous êtes d'accord pour ça ou vous êtes pas d'accord? Bien là, si j'ai pas un mot à dire… Non. Vous êtes là pour ça, là, avoir… Oui, c'est ça. Bien, c'est ça que je dis, là. M. Rémi, j'ai bien raison. Les marges… Moi, c'est avantageux pour moi, là. Pardon? Parce qu'il pourrait se construire une maison aussi, de deux étages, pas loin de chez vous, là. Oui. Puis, vous auriez les mêmes inconvénients ou peut-être encore pire que ce qui va se passer là aussi. Mais là, ça va être toute la longueur au complet, là. Aller jusqu'au boulevard. Bien là, j'ai pas vu. Les plans comme tels, ils sont pas encore déterminés, là. C'est pour ça qu'il faut que ça repasse à notre comité pour qu'on accepte des choses. Ça, les marges, ce soir, c'est ça. C'est exactement ça. Ça, c'est accepté. C'est dans ce sens-là qu'on s'en va, là. OK. Puis, vous, vos commentaires que vous faites, c'est sur ça. Oui. C'est ça. La question qu'on se pose, là, présentement, M. Saint-Pierre, il peut pas le faire à 6 mètres, là, M. ou à 5 mètres. C'est absolument à 4 mètres qu'il faut qu'il fasse ça. Mais le stationnement, il va être de ce côté-là. OK. Puis là, de ce côté-là, ça va être juste du gazon. Mais entre le 4 mètres et le 6 mètres, y a-t-il moyen de réduire ça un peu, là, ou d'augmenter un peu la marge? Si, mettons, on pourrait satisfaire le monsieur ce soir, là. La question se pose, là. Y a-t-il moyen de réduire ça? On est-il obligé d'adopter 4 mètres ou 5 mètres, ça ferait la job aussi? Bien, je vous pose la question. Les deux membres du conseil du comité consultatif d'urbanisme, M. Dufour, vous êtes président? Je n'ai pas les plans, là. Je n'ai pas, si on peut. Bien, l'orientation, c'est de baisser de 4 à 5, de 5 à 4. Bien, parce que là, M. lui, il dit qu'à 4, là, ça, il empêche un peu, là, de… Oui, ça empêche, ça s'enlève de l'espace pour vivre, là, tu sais. Ça fait un mur qui est proche. Je pense qu'il y avait une question de débarcadère aussi, Claude, si je ne me trompe pas. Puis, c'était… ça rentrait déjà assez limite comme ça. Mais je pense qu'il faut retenir de ça, c'est que la dérogation mineure, je pense qu'au niveau des marges, on était quand même correct. C'est l'ajout qu'on a demandé lors de la séance, là, de nous fournir des plans d'élévation. Donc, c'est certain que c'est une grosse bâtisse qui arrive quand même à côté de résidence, là. Mais, c'est comme vous dites, là, ça pourrait être des… Ce n'est pas juste la hauteur, c'est la longueur aussi. Oui, la hauteur de la longueur. C'est la longueur de son terrain. Si il y en a d'arrière de chez eux, il va avoir ça jusqu'en arrière. Jusqu'en arrière, puis même plus loin encore. Oui. Ça, c'est du côté est de chez vous. Vous, vous êtes à l'ouest. Oui, c'est ça. OK. Ça, c'est du côté… Des plans. Des plans. Oui. Est-ce qu'on pourrait différer… Juste une question. Est-ce que vous êtes d'accord pour différer, puis au pire aller, on l'acceptera d'une spéciale, au moins de voir avec monsieur, puis le projet, s'il n'y a pas moyen de trouver une entente, là, pour satisfaire, puis empêcher le plus possible la perte de jouissance, là, du monsieur? Parce qu'on se rappelle qu'une dérogation mineure, hein, c'est… On l'accepte quand la réglementation porte préjudice au demandeur, là. Puis est-ce qu'elle, maintenant, est-ce qu'elle porte préjudice au demandeur? Je ne sais pas. M. Dufour, seriez-vous prêt, là, à différer? Bon, on va le différer. On va le différer. Est-ce qu'il y avait, sur ce dossier-là, il y avait une urgence quand on avait… Ben, il y a une urgence, certainement, là, parce qu'on est rendu pas mal à midi moins 5, mais il y a une personne dans la salle qui pourrait venir nous éclairer aussi, là. Oui, parce que moi, je n'en sais pas plus, non plus, là. Parce qu'on recule encore le dossier de 30 jours. Ben, au pire aller, ça peut être une spéciale. La semaine prochaine, on pourrait faire une spéciale. On pourrait faire une spéciale la semaine prochaine. Ben, au moins pour éclaircir, là, t'sais, puis répondre aux questionnements de monsieur, voir s'il n'y a pas moyen de… Puis là, c'est ça. Au pire aller, on va chercher des informations nouvelles pour s'assurer que vous ne soyez pas trop brimés là-dessus. Monsieur, si vous voulez, vous allez donner votre nom à M. Rémi St-Pierre au bout de l'allée, là, vous vous passerez en arrière des caméras, puis vous irez donner votre nom à M. St-Pierre, votre adresse, vos coordonnées, qu'on puisse vous rejoindre rapidement, facilement. OK, c'est parfait. Merci, monsieur. Alors, c'est différé. Il faudrait que dans le pire, là, M. le Président, on fera… Une spéciale. C'est là, c'est ce qu'on a différé. Excusez-moi. Bon. Au point 5, le projet, c'est le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. Donc, ici, on parle de… C'est sur le boulevard du Royaume à Jonquière. Ici, c'est le projet de domicilier, là, dans le secteur de la polyvalente de Jonquière, et c'est pour créer une zone de basse densité. C'était dans un plan d'aménagement d'ensemble. Alors, on est en consultation publique. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires, c'est… J'ai un commentaire. Là, on est rendu au 6.1. 5.1, monsieur. 5.1. Excusez-moi, il était dérangé à gauche. Alors, ici, il y a une consultation publique. Donc, il n'y a personne qui vient porter le commentaire. Et… Oui. Celle-là qui est différée, c'est 4.3. Oui. Et est-ce que c'était notre dérogation de 43-29 du boulevard du Royaume? Euh… 43-29 du boulevard du Royaume. Non, non, non. C'était sur le coin Langelier et Godbout. OK. Ça va? OK. Donc, ici, on parle de… c'est au coin de la prévalente de Jonquière. Derrière, il y a un projet de construction sur le coin boulevard du Royaume, René Lévesque et du Roi Georges en arrière. Donc, c'est pour créer une zone de base densité pour construction domiciliaire. Alors, c'est proposé par M. Claude Tremblay, appuyé de M. Réjean-Hudon. Merci beaucoup. 6 points, je disais que c'était différé. 7. Nous avons les aides aux organismes pour un montant total de 21 885 $. M. Noël. Alors, c'est quoi? Je pense que le monsieur va venir au micro pour poser sa question correctement. Qu'est-ce qu'il y avait? Venez au micro, monsieur. Vous aviez des précisions? Oui, bonsoir. Mon nom, c'est Mario Salès. Je travaille pour les Boisiers-Jonquière. Les Boisiers-Jonquière. OK. Oui. On a demandé… on a fait une demande d'érogation. Elle a passé quand, votre demande? Bien, c'est l'esprit de passer au CCU, monsieur. Elle doit être dans le rapport du CCU qu'on vient d'adopter en début de… Ah, OK. Elle est dans le rapport du CCU. Ah, OK. Mais ça, là, ça ne vient pas tout de suite en consultation publique, là. OK. Allez… Ça prend trois mois, la demande d'adopter. Oui, OK. Mais le CCU a été accepté pour le CCU. Bien, je vais vous le dire, là, tout de suite. Je vais vous le dire tout de suite, là, si elle a été acceptée, là. On va aller voir mon rapport du CCU, là. Ce sera pas long. C'est quoi l'adresse, déjà? C'est le 43-29 boulevard du Royaume. 43… 43-24. 24, excusez-moi. 24. 24, excusez-moi. 24. C'est au point 4. C'est au point 4. Point 4. Je vais vous le dire tout de suite. Mais vous devez attendre quand même l'échéance, monsieur… Oui. Oh, ça a été refusé, monsieur. Ah. 4.4 dérogation mineure, groupe pro-l'air. Oui. 43-24 boulevard du Royaume. Ça a été refusé. Pro-fable. Pro-fable, excusez. Oui. Pro-fable. Ça a été refusé. Est-ce qu'il y a des raisons? Bien, pourriez demander à M. Saint-Pierre, là, après la réunion, là, le monsieur qui est à l'extrémité, le monsieur Saint-Pierre, c'est notre urbaniste. D'accord. Il va pouvoir vous répondre. Merci. Ou tout de suite, là, s'il est prêt à vous répondre tout de suite, aller dans la salle à côté, là, c'est pas de problème. D'accord? Ok. Oui, allez-y. Mais là, on n'est pas à la période des questions. Après, si ce n'est pas concernant le point 5.1… Ah, ça, on l'a différé. Bien, c'est parce qu'il faut faire des vérifications supplémentaires parce qu'il y a… ce qu'on a su, là, avant la rencontre, c'est qu'il y aurait une entente entre Arnold Chevrolet. Ok. Gilles Arnold-Chevrolet, là, c'est le point. De quoi qu'on parle, là? 4.3? 4.3, vous parlez, vous? 4.2. C'est différé parce qu'il y a de l'objection, tout simplement, M. Ah, le monsieur ici, là, qui vient de… Oh, c'est différé parce qu'il y a… En fait, la réglementation, c'est 6 mètres, ok, dans la zone latérale. Puis, là, la dérogation qui était demandée, c'est 4 mètres, ok? Puis, là, bien, on va essayer de voir avec le monsieur ici un moyen de s'entendre, là, pour une distance, là, qui pourrait le satisfaire, ok? Entre 4 et 6 mètres. Peut-être qu'il va accepter 4 mètres, mais, tu sais, c'est mieux de travailler, là, tu sais… Ça vous va? Ok. Bon. Non. C'est sûr, ce ne sera pas retardé, là. Si, mettons, là, bien, aussitôt qu'il va y avoir une entente, là, on va faire une séance spéciale pour accepter ça. Non, je vous ai vu, mais l'autre monsieur qui venait se poser, là… Bien, allez-vous parler dans le salle à côté, là, vous autres? Allez-vous parler, là, il y a des beaux fauteuils, là, vous pourriez vous asseoir et regarder ça, là? Oui. Oui. Ok. Aïe! À ce soir, c'est… Ok. Bon, c'est bon. Il vente fort, là, ce soir. Bon. Ok. On continue. On est rendu au point 7, les aides aux organismes. Je pense que j'avais un proposeur, puis on n'en a plus hier. Non. Non? M. Réjean Hidon, Mme Christine Boivin. Au point 8, on a deux résolutions à adopter. 8.1, c'est concernant les clubs quad Saguenay dans le secteur Chipsa. C'est une demande de signalisation sur 400 mètres. Donc, c'est proposé par Mme Julie Dufour, appuyé de M. Jonathan Tremblay. Au point 8.2, l'interdiction de placer des bacs à fleurs sur la voie publique. Donc, c'est une demande de résolution. M. Réjean Hidon, vous avez demandé ça. C'est appuyé de Mme Sylvie Godreau. Alors, au point Varia, on n'en a pas. On est rendu à la période d'intervention des membres du conseil. Alors, la dernière fois, si ma mémoire est bonne, j'avais commencé par la droite. Et donc, ça serait… on devrait commencer par la gauche. Alors, c'est à vous, Mme Boivin. Si ma mémoire est bonne, j'ai dit. Alors, bonsoir tout le monde. Allez-y. Il y a un mois, j'ai reçu un appel d'un parent qui avait trois jeunes filles à la kénogamie et puis, la semaine dernière, il y a deux semaines, j'ai fait une rencontre avec Yannick Dupatro ainsi que M. Tremblay, des organismes à la ville de Saguenay. Et puis, malheureusement, le café alternatif jeunesse à la kénogamie, il est peu fréquenté. J'ai le bilan qui détermine que oui, effectivement, il est peu fréquenté. Cependant, j'ai trouvé une solution. C'est que le peu de fréquentation, c'est la distance qui faisait que les jeunes ne pouvaient se prévaloir de ce café alternatif. Alors, on a décidé de déménager le café. Alors, prochainement, il va se retrouver dans l'ancienne clinique qu'il y avait à la kénogamie, c'était des médecins. Et puis, on va prendre le local et puis, avec le patron, on va déménager les jeux pour nos jeunes. Alors, je suis très contente parce qu'il faut prendre soin de nos jeunes, c'est la relève. Et puis, le 28 février prochain, sur le site de la pêche blanche à la kénogamie, les bénévoles sont en train de préparer un michoui. Alors, vous êtes tous invités. Si vous voulez vous procurer des billets, vous pouvez communiquer avec les responsables de la pêche blanche à la kénogamie. Et pendant que je suis sur le dossier de la pêche blanche, tous ceux qui ont des cabanes à pêche, lorsque vous voulez les prendre et aller les porter à l'entreposage, ce qui est bien important, c'est de communiquer avec les responsables de la pêche blanche parce qu'il va y avoir quand même une logistique cette année parce qu'on travaille le terrain où est-ce qu'on remise les cabanes à pêche blanche. Donc, ce qui est très important, c'est de communiquer avec les bénévoles, ne pas aller transportir, les cabanes immédiatement, s'il vous plaît. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est vrai, ça c'est vraiment intéressant, c'est que la journée du Michoui, le 28 février, les ambulanciers de Ville de Saguenay vont être sur le site. Alors, les gens vont pouvoir faire la formation qui dure environ 30 minutes pour intervenir en cas d'urgence. Et puis, le coût, c'est 10 $. Ça fait que c'est quand même assez intéressant. Ça, c'est la CETAC, là, tu sais, les… Qu'est-ce que vous dites, monsieur? C'est la CETAC, les ambulanciers, là, tout, au côté d'Arnold Chevrolet, là? Oui, c'est vrai, oui. Bien, c'est les ambulanciers de Ville de Saguenay, oui, tout à fait. Bien, c'est les ambulanciers, là. OK. Ça fait que, c'est ça. Et puis, j'y reçois énormément de téléphones concernant les motoneiges. Vous savez, il y en a qui ont modifié, ils font des changements au niveau de leur silencieux. C'est illégal, malheureusement. Donc, les appels que je reçois régulièrement, c'est la nuit. Les gens passent sur des terrains privés. Alors, c'est très désagréable pour les citoyens. Alors, s'il vous plaît, prendre une attention particulière pour les silencieux, parce qu'il y a quand même de bonnes amendes qui peuvent être émises, ce qui est très important de faire attention. Alors, c'est tout. Merci beaucoup, Mme Boivin. M. Tremblay. Deux points, M. le Président. J'ai une bonne nouvelle pour les gens de Saguenay. Dans le secteur chronogamie, on va avoir la réparation de l'ancienne côte des Meules. Pas l'ancienne, mais c'est toujours la côte des Meules sur la rue Près. Certainement qu'il y a des gens qui sont dans la salle, qui ont passé là dans les dernières années, puis qui ont peut-être eu des aventures. Et cette année, on va la réparer au complet. C'est un montant de 515 000 $. Alors, ça fait des années qu'on a des plaintes. Ça fait des années que j'ai des plaintes dans ce dossier-là. Et des fois, il y a des dossiers qui prennent plus de temps que d'autres. Mais je suis très fier de l'annoncer ce soir. Et je suis certain que ma collègue Julie Dufour va être heureuse d'entendre ça aussi de sa part. Parce qu'il y a des gens de Chichat, puis un peu partout, là, aux alentours. Ça fait que ça, ça va se faire cette année. Puis on est bien contents que ça se réalise enfin. Bon, d'autres points, on a, vous savez, vous l'avez peut-être, avant la période des fêtes, on avait parlé du dossier de résolu le train, le sifflet de train. Il y avait eu des représentations de citoyens du quartier des Andelais. Et cette semaine, on a relancé le projet. Pour savoir où on était rendu, c'est parce que le comité, on avait rencontré le comité avec des gens du secteur. Et on nous avait dit qu'il allait y avoir des études d'impact. C'était quoi le bruit avec des appareils. Et ces choses-là ont été faites il y a quelques semaines. Et ce qu'on demande, les résidents aussi, ce qu'ils demandent, puis moi aussi le premier, on demande d'avoir les résultats de ces rapports-là pour voir c'est quoi qu'on est capable de faire, puis c'est quoi que ça dit. Après la lecture de ces rapports-là, bon, certainement qu'on sera capable de prendre des positions ou avoir, de prendre des actions, c'est-à-dire aussi, là, si vraiment c'est possible. Après moi, c'est toujours possible quand il y a des problématiques. Ça fait que ça, on devrait avoir ça, M. le Président. Moi, j'ai communiqué avec ces gens-là hier. Et on devrait avoir des réponses cette semaine pour que les gens concernés rencontrent le comité de Résolu pour avoir les informations que je viens de vous parler. M. Tremblay, qui a fait les études de décibel? C'est Résolu? Non, c'est pas Résolu. Ils ont engagé une firme externe pour nous donner un rapport vraiment indépendant de la compagnie. C'est ce qu'on nous a dit au comité, puis en tout cas, jusqu'à près du contraire, on les croit. Ça a été payé par Résolu? Oui. OK. C'est bon. Excellent. C'est tout pour moi, M. le Président. Merci beaucoup. Mme Temblay. Mme, excusez, Mme Godot. M. le Président. D'abord, j'aurais le goût de faire du pouce sur le fait que la Côte-des-Mules, c'était une moyenne bonne... C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, ça, la réparation. Mais savez-vous, je l'ai encore monté ce matin. Je trouve que ça n'a pas de bon sens, 50 km. Il faudrait faire changer la vitesse, parce qu'on ne peut pas monter la Côte-des-Mules à 50. Il faudrait que vous regardiez ça, là. Parce que, ben non, on ne serait pas capable de monter, là. Surtout l'hiver. Pardon? Non, mais quand on monte une côte, là, je pense que 50, là, si on veut à monter comme il faut. En tout cas, j'aimerais ça que vous regardiez ça. Parce que, on monte la vitesse qu'on veut. Mais c'est une bonne nouvelle, quand même. Oui, oui, oui. C'est une bonne nouvelle. Mais j'aimerais ça, quand même, vous regardiez ça. Parce que, moi, je l'ai vécu ce matin. Je pense régulièrement. Mais la question se pose, quand même. Parce que, des fois, il faut aller plus vite. Surtout quand c'est l'hiver et qu'on veut vraiment monter. Si on peut être respectueux de la vitesse. Si vous me permettez, Mme Gaudreau, c'est parce que c'est rendu en haut de la Côte-des-Mules. Il y a la rue du boulevard de Saguenay, là, qui arrive, qui vient en perpendiculaire. Puis c'est dangereux quand ça monte trop vite, là. Donc, c'est important que ça ne roule pas trop vite pour pouvoir, soit, entrer vers la gauche, là, sur la rue Prennes. C'est bien important que ça... En disant en haut, je comprends ça quand il commence à y avoir des rues. Mais en tout cas, regardez-là, là, puis on verra. C'est beau. Je voudrais juste revenir cette semaine. En fin de semaine, c'est ça, j'ai eu, accordé un article pour le parc Saint-Laurent. Parce que j'ai eu beaucoup de questionnements par rapport à la piscine qui a été fermée. Et, tu sais, mon Dieu, ça nous a bien fait de la peine. Ça, c'était la veille de l'été, là, l'été dernier, en 2014, parce que c'est une piscine qui date de plusieurs années, de 50, 60, 70 ans, vraiment, là. Une des premières piscines dans Jonquière et les murs à l'intérieur étaient avancés, donc, par mesure de sécurité. Alors, ça, c'est sûr que les gens me questionnent beaucoup quel est l'avenir. Et puis, bien, l'avenir, c'est qu'on travaille là-dessus. Et puis, bien, il y a la piscine, mais il y a tout le parc aussi autour qui, avec le temps, qui s'est défraîchi. Alors, on a demandé un plan concept. Puis, ce qu'on veut, là, c'est qu'on veut consulter quand même les citoyens dans le secteur. Parce qu'il y a la mode aussi des jeux d'eau. Bon, il y en a peut-être des parents qui aimeraient mieux ça ou la piscine. Donc, en tout cas, moi, je l'ai vu le plan. Il y aura deux scénarios. On va consulter la population, les gens du secteur. Alors, attendez-vous à ça. On va faire ça d'ici le printemps. Alors, c'est pour assurer les gens. Mais j'ai déjà quand même un montant d'autour de 500 000 qu'on a réservé pour ce parc-là. Alors, je ne dis pas qu'on va tout faire la première année parce que si on rafraîchit, il y a d'autres espaces jeux dans le parc. Et puis, ça peut être sur un an, bon, sur deux, peut-être maximum trois si on veut faire un beau travail. Alors, mais les gens vont être consultés, puis très bientôt. Je voudrais vous parler aussi de la dernière séance qu'on a eue au Conseil de Ville-Saguenay la semaine dernière. On a eu une demande de M. Jean-François Perron, qui fréquente la Soupière ici à Jonquière, qui est à l'église Saint-Raphaël. En tout cas, juste pour rassurer que j'ai bien pris connaissance de la demande. Et puis, on va se parler avec mes autres collègues de Jonquière, M. Hudon, M. Tremblay, parce que les gens du centre-ville Jonquière vont à la Soupière à Saint-Raphaël. Qu'est-ce qui arrive, c'est que, disons que c'est les bénévoles qui s'occupent de la Soupière entièrement pour cuisiner, pour servir. Ils s'occupent, c'est tous des bénévoles. Alors, ça, ça se fait durant presque toute l'année. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que la période de l'été s'est fermée, juin, juillet, août. Puis, avec raison, il faut comprendre, c'est tous des bénévoles. Et puis, c'est plus difficile l'été. Alors, les gens qui fréquentent la Soupière trouvent que ça n'a pas de bon sens. En tout cas, ce qu'ils demandent, c'est qu'on est-tu capable de trouver, je ne sais pas, un lieu ou un entente pour l'été, parce que, par cause que c'est l'été, les gens ont moins besoin. Vous allez prendre la relève pour l'été, Mme Godot ? Non, je ne sais pas si je vais trouver assez de gens autour de moi. Mais on est bourré de bonnes intentions. On sait qu'à la Soupière d'Arvida, elle, elle est ouverte. Alors, je ne sais pas. On va regarder comment on pourrait les accommoder, soit par autobus ou… Je veux regarder aussi avec les organismes dans Jonquière, Centre-Ville, si on n'est pas capable de faire un accommodement. Mais je veux juste rassurer qu'on regarde ça et qu'on veut trouver des solutions. Alors, M. le Président, c'est ce que je voulais dire. Et puis, peut-être, on est dans Saguenay-en-Neige. On est dans une belle période. C'est plaisant. C'est plaisant parce que ça donne de la vie dans le Centre-Ville-Jonquière. On a commencé, en gros, avec le tournoi Pee-Wee. Là, c'est Saguenay-en-Neige avec nos commerçants. Ça bouge, puis il y a de la vie. Puis, c'est très apprécié. Je veux féliciter, bien sûr, le conseil d'administration et tous ses bénévoles. On est contents d'avoir un beau festival comme ça chez nous à Jonquière. Puis, la semaine dernière, on a inauguré un autre commerce sur le boulevard Harvey, Planète-Poutine, qui fait son entrée, qui a atterri à Jonquière. Et puis, c'est encore 40 emplois nouveaux. Puis, on est contents. Ça bouge beaucoup, puis c'est le fun. Effectivement, Jonquière, Saguenay-en-Neige. Oui. Saguenay-en-Neige qui va se terminer dimanche prochain, le 15. Ça fait que les gens ont encore l'occasion d'aller voir les sculptures. Même, il y en a qui sont éclairés de toutes sortes de couleurs. Alors, c'est intéressant de voir ça. Profitez-en. Oui, allez prendre de l'air. On félicite encore les sculpteurs qui se sont les artistes qui ont été à l'oeuvre. Puis, tous les bénévoles, le conseil d'administration, effectivement. Absolument. C'est beau pour moi, monsieur. Allez-y, monsieur. Merci, madame Gaudreau. Je ne me suis pas trompé cette fois-là, monsieur Houdon. Merci, monsieur le Président. Première des choses, disons que Saguenay-en-Neige, effectivement, il est dans mon quartier. Et puis, c'est en opération en ce moment. Ça finit comme la fin de semaine, comme monsieur le Président disait. Profitez-en. C'est un affaire qui est gratuit. Ça fait des années qu'il est là, 31 ans. Ça fait que c'est une belle affaire pour Jonquière. On va le garder encore le temps que possible. Ça fait que ça, c'est un. Deux. Travaux publics. Je veux les féliciter encore pour les débléments des rues et trottoirs. Alors, je veux dire, comme on dit tout le temps, on ne se barre plus d'un bain de neige, on se barre d'un gratteux. Mais c'est plaisant, c'est propre, c'est plaisant, on peut marcher dans les rues. Troisième affaire, je veux parler d'Hydro-Jonquière qui ont fait le 100e anniversaire cette année. Et puis, ils ont fait un concours pour s'inscrire sur le net. Et puis, ils avaient la chance de gagner votre… si vous êtes chanceux, ils vont tirer un prix de partir du 1er avril 2014 au 30 avril 2015. Ils vont prendre la plus grosse facture de celui qui va être tiré. J'espère que ça va être un qui ne chauffe pas au bois, qui puisse payer, sauver ce montant-là. Ça, c'est un. Deux, trois, en tant que président de la STS, la semaine passée, avec M. le maire, j'ai réaffecté le transport en commun pour les handicapés le samedi soir. On avait coupé le service par rapport à la question de budget. Et puis, suite à la rencontre de M. le maire, je ne sais pas où il a trouvé l'argent, mais où il l'a trouvé, on va les réintégrer à partir du mois de mars. Disons que c'est une affaire qu'on avait faite à la STS, pas par plaisir, mais par budget. Quand on arrive au Conseil du Trésor, puis qu'on va en avoir 11,2 millions, on avait 10,7 millions l'année passée, puis on se fait dire qu'on se fait couper de 5 %. Il faut vivre avec. Et puis, après ça, on a le gouvernement fédéral, pas fédéral, mais provincial, qui arrive dans les années. En 2013, on a été coupé de 248 000. En 2014, on a été coupé de 442 000. En 2015, je ne sais pas. Mais c'est des montants qu'on dépense d'argent durant l'année. Puis, l'année d'après, comme moi, je suis nouveau président de la STS depuis l'année passée, 2013 et 2014. Et puis, au mois d'octobre, mon budget allait bien. Puis, j'en suis une lettre du ministère des Transports du Québec qui me dit, cette année, votre transport de l'année passée, 2013, on vous coupe de 441 000 $. Je l'ai dépensé l'argent, mais il m'arroute pareil. Ça fait que les budgets, autrement dit, nous donnent des budgets dans l'année, puis à la fin de l'année, ils nous le coupent. Ça fait que ça, il faut le dire, c'est pas vrai qu'à la Ville a payé, parce qu'elle paye beaucoup, la Ville. Quand on parle de 10 200 000 $ en transport urbain dans la Ville de Saguenay, c'est gros. Et puis, il faut penser aussi, on a beaucoup de territoires à couvrir. Puis, on essaie de donner autant que possible à tous les gens. Suite aux changements qu'on a faits en 2013, 2014, l'étude de trajet, on a fait des réaménagements pour les fins de semaine par rapport du samedi et dimanche, qu'il n'y avait pas de service. Il y avait un service moribond, mais aujourd'hui, on peut dire qu'on a un bon service, on commence à 6 heures le matin, puis on finit à 6 heures le soir. Ça fait que les étudiants qui travaillent à Place du Royaume ou ailleurs, ils peuvent sortir ou aller au sujet, puis ils peuvent aller partir le matin pour faire leurs affaires pour le samedi et dimanche. Ça, c'est instauré de cette année, c'est nouveau du mois de janvier. Ça fait que c'est tout pour le moment, M. le Président. Merci. C'est une bonne décision, excellent. Mais ils ont coupé quand même une ligne, une ou deux lignes. Ils ont coupé certains services-là. Il y avait moins d'achalandage, donc ça a permis d'ouvrir plus longtemps le samedi et le dimanche. Tant mieux pour les étudiants qui travaillent dans les autres arrondissements, vice-versa. Alors, merci, M. Hudon. M. Dufault. Je voudrais dire bonjour aux jeunes du Cégep qui sont en ATM. Ils sont toujours présents, puis c'est toujours plaisant de les voir. C'est notre futur journalistique. Ça fait que continuez votre travail, votre bon travail. J'ai quelques points, dont le premier, j'ai discuté juste avant la séance avec M. André Tremblay, qui est président du conseil d'administration de la Maison Le Chêne. Puis, naturellement, ils vont entamer bientôt la dernière étape. La Maison Le Chêne, c'est une maison, ceux qui ne savent pas, c'est une maison à soins palliatifs qui va se construire pas loin de l'ancien hôpital d'Arvida. Donc, ils vont commencer leur dernière étape. C'est le début pour ramasser des sous au niveau des organismes, des gens d'affaires. Donc, ils vont entamer ça le 20 février. Ils s'attendent comme objectif d'un bon montant. C'est encore 800 000 qui ont à ramasser. La coordonnatrice de cette collecte de fonds-là va être Mme Colette Lapointe, qui est une ancienne de Jonquière-Médic. C'est elle qui organisait les campagnes de financement. Donc, ça va très bien. Ils ont ramassé quand même pas loin de 125 000 au niveau du grand public. Donc, j'ai parlé avec M. Tremblay. Il est toujours encore aussi enthousiaste. Puis, il croit que la construction devrait débuter aux alentours de mai-juin, donc au printemps. Donc, ces gens-là travaillent très, très fort. C'est un conseil d'administration qui travaille très fort pour amener ça dans le secteur. Donc, je les félicite encore. Mon deuxième point, je suis très heureux. J'ai accepté la présidence d'honneur d'une campagne de sécurité dans les transports scolaires qui se tient du 2 au 13 février. Naturellement, comme tous les parents et familles de l'arrondissement Jonquière, on apprécie particulièrement le travail des conducteurs, conductrices, par leur professionnalisme et la qualité de leur travail. Vous savez, on est très, très conscient que ce que vous transportez avec vous dans les autobus jaunes, c'est ce qu'on a de plus précieux, c'est nos enfants. Donc, je tenais à aller remercier de m'avoir choisi pour débuter. Puis, juste un petit mot, j'ai fait une vérification. Puis, depuis 2006, il n'y a eu aucun décès d'enfant qui est attribué aux autobus scolaires. Depuis 2006, donc, aucun. Il faut continuer quand même à multiplier nos efforts, puis à rappeler aux automobilistes, aux conducteurs d'autobus, puis aux parents que la sécurité des écoliers, naturellement, c'est une responsabilité partagée pour tout le monde. Donc, je continue à suivre là-dedans. C'est du 2 au 13, puis je vous invite encore une fois à faire attention dans les secteurs scolaires au niveau des autobus jaunes. Est-ce que c'est pour l'ensemble de Saguenay ou l'arrondissement de Jonquière? C'est l'arrondissement de Jonquière, mais c'est une campagne qui est à grandeur du Québec. Nationale. C'est national. OK. Ça fait que c'est ça. Rapidement, je veux juste vous parler. J'ai des petits dossiers qui sont en cours, puis juste informer les gens. J'ai le dossier de la bibliothèque municipale d'Arvida. Les travaux vont commencer. On avait parlé peut-être aussi au printemps, avril-mai. Naturellement, quand on a des subventions au niveau du gouvernement, des choses comme ça, c'est toujours administratif un petit peu, puis ça peut être un petit peu plus long avec les appels d'offres. Donc, on s'attend peut-être plus aux travaux qui commenceraient aux alentours de… au septembre. Donc, c'est l'information que j'ai eue. Naturellement, j'ai eu des rencontres dernièrement aussi avec la Société québécoise des infrastructures. On sait qu'on va relocaliser le Revenu Québec sur le coin Mélone et Darling, juste à côté du Théâtre Palace. Puis, encore là, on parle de construction au début mai. Donc, il va y avoir beaucoup de mouvements dans le centre-ville, puis dans mon secteur, dans mon district. Donc, les gens, je pense qu'ils sont très, très heureux de ce qui se passe présentement. Puis, on travaille sur d'autres choses. Je ne peux pas tout dévoiler encore, mais je pense qu'on risque d'avoir une belle année, là, 2015. Mon dernier point, M. le Président, j'aimerais ça me faire une demande de résolution au Conseil d'arrondissement. Puis, on en parle souvent, là, au niveau du plan d'urbanisme. J'aimerais ça que… je vais vous le lire, si vous me le permettez, avant que je le dépose. Allez-y. C'est que le Conseil d'arrondissement de Jonquière demande un mandat au service de l'urbanisme de revoir à nouveau les zones commerciales, en vue d'assurer une consolidation des zones déjà existantes et assurer la vitalité de ces secteurs et à sa survie. Donc, je voudrais la déposer à M. Croteau. Cet exercice-là avait été fait lors du schéma d'aménagement. Parce que, moi, je me souviens que tout au long du boulevard du Royaume, c'est une zone qui appelle maintenant… dont l'activité, c'est para-industrielle. À part quelques îlots, mais en général, le commerce de détails ne peut pas s'installer sur le boulevard du Royaume, non plus sur le boulevard Saguenay. On avait beaucoup travaillé pour consolider les sept centres-villes traditionnels à Saguenay. Donc, c'est enchâssé, ça, dans le schéma, mais il faut s'assurer que ça soit bien respecté. Que ça soit respecté. Puis, je pense que j'ai discuté avec les gens de l'urbanisme aujourd'hui, encore après-midi, puis je pense qu'il y a encore un petit travail à faire. Parce que, naturellement, la population ne va pas en grandissant. Puis, respecter justement le plan d'urbanisme pour ne pas ouvrir des zones où, à un moment donné, c'est comme je le disais un petit peu tantôt, on est en train d'ouvrir des quartiers résidentiels. Puis, chaque quartier résidentiel, il faudrait quasiment ouvrir une pharmacie, un McDonald's, une épicerie, une station d'essence. Je pense qu'avec la population qu'on a maintenant, je pense que ça se teigne quand même un peu. Il faut se pencher sur ce qu'on veut développer, puis comme arrondissement, qu'est-ce qu'on veut dans le futur. Puis, pas développer non plus n'importe comment à tout point. Donc, c'est juste ça, l'exercice. Puis, je pense que ça va me prendre un proposeur. Ça me prend un appuyage. J'ai appuyé déjà la proposition de M. Gardefort. Ok, c'est appuyé par Sylvie. Alors, est-ce qu'il y en a que… tout le monde, sont-ils d'accord avec ça? Ça va? Ok. Alors, également dans votre quartier, M. Dufour, je voyais en fin de semaine dans le journal que le Théâtre Palace, on allait avoir le rapport du professionnel qui a évalué l'état intérieur du bâtiment concernant l'amiante et toutes sortes de phénomènes. Donc, on devrait avoir des nouvelles d'ici la fin. On va avoir besoin de sous. Oui, naturellement encore. Mais à première vue, pour ceux qui s'inquiétaient, au niveau de la structure structurelle, il n'y a pas nécessairement de danger. Donc… Intégrité. Intégrité. Ok. Merci beaucoup. Merci. M. Tremblay. Alors, je vais faire ce cours ce soir. En fait, je veux revenir sur le plan de dénagement de Saguenay. Je suis proche, hein? C'est correct. Alors, évidemment, on est assez content du plan de dénagement qui a lieu, en tout cas, dans mon secteur. C'est sûr qu'avec tout ce qui s'est passé de nouveau, il y avait des petites corrections. J'apprécie beaucoup que les gens du service sont venus nous rencontrer pour voir de quelle façon on pouvait modifier ces petits croches-là, en fait, ces petits irritants. Alors, je pense que ça va déjà très, très bien. Puis ça, c'est encore améliorant en espérant qu'on fasse le reste de l'hiver comme ça. C'est très satisfaisant. On a chialé beaucoup l'année passée. Ça fait que ça ne me dérange pas de leur lancer des fleurs cette année. Alors… M. Tremblay, comparé avec Boston puis dans le coin de la Colombie-Britannique, je pense qu'on n'est pas trop mangané du côté de la neige. Non, mais on va attendre au 1er mai pour… On va se croiser les doigts. Pour célébrer autant. Oui. Alors, évidemment, plusieurs activités ont eu lieu dans le dernier mois, notamment des lancements comme Saguenay-en-Neige, que je félicite. On est content de les avoir sur le territoire de l'arrondissement Jonquière. Et aussi, on va avoir une belle programmation qu'on a eu un petit aperçu au niveau de Saveurs et Trouvelles. On était plusieurs présents au lancement de la programmation. J'ai eu également la chance, je veux remercier les gens du Cégep de Jonquière, entre autres, des équipes des gaillards qui nous représentent ici de l'arrondissement. J'ai eu la chance d'agir en de m'avoir donné cet honneur. Je tiens également à féliciter la Société d'art lérique du Royaume pour la production qui vient de se terminer. C'était en fin de semaine passée, vendredi, samedi et dimanche, qui ont présenté l'Étoile au Théâtre Banque Nationale. C'est une belle production qui se fait en région. C'était une superbe production. Encore là, on était quelques-uns de l'arrondissement à s'y rendre, notamment avec Mme Gaudreau. Pour terminer, j'aurai le plaisir de partager la présidence d'honneur aussi des enchanteurs avec M. Hudon. Dans le fond, c'est un brunch bénéfice qui va avoir lieu le 22 février. Alors, s'il y a des gens que ça intéresse, on sera disponible pour plus de détails. Alors, on invite la population à venir encourager ce groupe. C'est tout. Merci beaucoup. Est-ce que vous allez chanter, faire un duo? Non? Non, non, je ne penserai pas. OK. Merci M. Tremblay. Mme Dufault. Merci M. le Président. Alors, la relâche arrive à grands pas. Bonjour à tout le monde. La relâche arrive à grands pas. Je vous invite, donc, chipchoises et chipchois, à profiter de la patinoire qui va être ouverte tout au long de la semaine de relâche pour un beau sport de proximité. Alors, je vous invite à sortir dehors. Le comité citoyen de chipchois est présentement à organiser une fête le 7 mars prochain au centre communautaire. Tous les renseignements, là, se situent sur leur site Facebook, leur page Facebook, avec tous les horaires et les coûts y seront mis. Côte d'Emmeule, mon cher collègue, M. Tremblay, qui a travaillé très fort. D'ailleurs, j'ai envoyé tout plein de citoyens qui criaient l'alarme de cette côte. Alors, bravo pour votre travail définitivement. Je pense que votre entrée, l'entrée du centre-ville, aussi, là, ça permet d'y accéder de façon plus sécuritaire. Pour ce qui est des investissements un peu du côté de chipchois, le parc, le parc de la rue Tremblay, un investissement de 50 000 $ qu'on va mettre cette année. Quelques citoyens du secteur qui ont été interpellés pour participer à l'élaboration des nouveaux jeux qui vont y être mis. Au dernier conseil de ville, il y a des gens, le collectif citoyen ainsi que beaucoup de personnages politiques, sont venus déposer une pétition en conseil de ville. En tant qu'élus, je suis quand même rassurée, et ça, peu importe le sujet de la pétition, je suis rassurée que les gens se mobilisent et qu'ils interpellent leurs élus, parce que c'est définitivement notre rôle, et je veux aujourd'hui dire que j'ai entendu ces gens-là, et j'espère que tous ceux qui ont à se faire entendre ou qui ont quelque chose peuvent le faire. Il y a d'autres choses aussi sur lesquelles j'ai parlé au dernier conseil de ville, c'est le mouvement Touche pas à ma région. Le mouvement Touche pas à ma région, et je vais me répéter, c'est un mouvement pour participer au changement. Ce n'est pas quelque chose contre. Ce qui se passe à l'heure actuelle dans nos régions, je pense que c'est le temps qu'on demande aux gens qui sont à terre comment ils veulent faire, ce changement-là. Demain, au cercle de presse, les porte-parole du mouvement, si je ne m'abuse, et régional et provincial, seront au cercle de presse pour expliquer qu'est-ce qu'il y en est pour le mouvement. D'ailleurs, ils ont passé à l'Assemblée nationale en commission. Il y a M. Trottier, je pense. Il y a M. Trottier qui va être là. Je pense aussi que M. Christian Bélanger, il y a quelqu'un d'autre. Il y a trois demain à passer au cercle de presse pour expliquer le mouvement. Et j'encourage les gens qui lisent leurs solutions et qui sont en train de mettre en branle à voter pour le mouvement Touche pas à ma région sur Facebook, entre autres. Et la pétition est en ligne là. Vous l'avez aussi sur le site de la Conférence régionale des élus. Alors, c'est tout pour moi, M. le Président. Merci, Mme Dufault. Alors, en fin de semaine, avant de procéder à la période d'intervention du public, en fin de semaine, c'est samedi le 14 février. Alors, à tous les Valentins et Valentines, bonne fête de la Saint-Valentin. Pensez à vos Valentins et Valentines. Oui, c'est bon. Alors, on est rendu maintenant à la période d'intervention du public. On se rappelle que c'est une période qui a une durée de 30 minutes et que c'est une question. On doit poser une question et on doit se nommer auparavant. Donc, alors, vous êtes invités, ceux qui veulent s'exprimer. M. Croteau qui va nous chronométrer ça. OK. Alors, bonsoir mesdames, messieurs les membres du conseil d'arrondissement, M. Noël. Bonsoir. Je viens déposer une pétition. Madame. Je m'excuse, vous devez vous nommer avant. Oui. Alors, j'ai un petit texte. Je n'ai pas vraiment une question au bout, mais c'est pour oui. Un instant, oui. Alors, je commence comme si. Je me présente Julie Lessard. J'habite au 3833 rue de Vienne à Jonquière. Je suis la mandataire du dépôt de la pétition contre le projet de l'ouverture de la rue de Vienne. Alors, lors de notre dernière rencontre du 16 janvier dernier avec Mme Godin, M. Denis Simard, M. Hudon et M. Noël, il a été question d'une pétition. M. Noël nous a alors suggéré de contacter le service du greffe de la Ville pour connaître la marche à suivre pour présenter notre pétition. Alors, c'est ce qu'on a fait. Alors, sur les informations juridiques qu'on a obtenues du service du greffe et non de la part de nos avocats, pour que la pétition soit légale et recevable, elle doit contenir les renseignements suivants. Donc, le nom, l'adresse, la date et la signature des gens et qu'il n'y avait pas de nom maximum ou minimum de signature à obtenir. Le plus important, c'est qu'elle doit être signée par les gens concernés par la situation ou par le projet, soit les gens du quartier qui habitent sur les rues à proximité de la rue de Vienne, qui changent de nom un petit peu plus loin sur la rue Lonceau. Nous avons donc fait du porte-à-porte durant les trois dernières semaines et nous avons couvert le secteur de la rue de la Lorraine, en partie de la rue de Nancy, de Belfort, de Grenoble et jusqu'à Duron, ainsi que les rues de Nevers, une partie de la rue de la Sarthe, du Limousin, de Nantes, des Alpes et une partie de la rue de la Valence et d'Youville. On a un très grand quartier. Alors, bien entendu, la rue de Vienne et Lonceau ont été faites d'un bout à l'autre et bref, toutes les rues pouvant être affectées par l'augmentation de la circulation, la vitesse, le risque pour les enfants, le bruit et la perte de valeur des résidences, qui sera occasionnée par le projet. Donc, on a fait vraiment le tour de tous les gens concernés. Alors, voici la conclusion de notre pétition. Nous avons recueilli 987 signatures, dont 411 signatures contre le projet dans notre secteur couvert, sans compter les 241 enfants à risque qui habitent ce même secteur, 317 papiers contre le projet dans tout le district numéro 4 et partout au Saguenay, donc vraiment des gens qui habitent l'ensemble de la ville. Et sur Internet, on a obtenu 259 signatures contre le projet et on a pris la peine d'enlever les doublons que ceux qu'on pouvait avoir sur papier ou sur Internet et que c'est vraiment des gens qui habitent Saguenay. Alors, dans les 411 signatures qu'on a obtenues, ça représente vraiment la majorité des gens concernés par le projet. Et on doit noter qu'on a rencontré 83 répondants en faveur du projet seulement dans l'ensemble de notre coin. Dans tout secteur couvert. Alors, le résultat de notre pétition, preuve à l'appui, écrite, nous prouve que vous n'avez pas l'acceptabilité sociale des citoyens pour réaliser ce projet. J'achève, ce ne sera pas long. Alors, ce que les citoyens nous ont parlé, les payeurs de taxes qu'on a rencontrés dans notre quartier, ce qu'ils veulent vraiment obtenir, c'est une sortie du quartier à l'intersection de la rue Charente et Saint-Hubert de façon plus sécuritaire en installant soit des panneaux à restos ou un feu de circulation, un nouveau feu de circulation sur la rue de la Charente. C'est ce qui est d'ailleurs recommandé dans l'étude de Daniel Arbour et associés que Ville de Saguenay a commandé en octobre 2007. Il concerne les concepts d'aménagement de la rue Saint-Hubert. Vous trouverez à la page 10 et 11 les recommandations concernant les rues de la Charente et les rues de Vienne. Nous demandons donc de suivre ces recommandations de l'étude, comme vous l'avez fait déjà en installant soit les terres pleines au niveau de la rue Saint-Hubert et les traverses d'étudiants face au cégep proviennent de cette même étude. Il y a une copie de l'étude qui va être jointe avec la pétition. Alors, le processus de décision de la Ville pour aller de l'avant avec ce projet est questionnable, tant au niveau de l'éthique et de la transparence face aux citoyens concernés. Car comment peut-on demander à des gens d'appuyer un projet dont ils ne connaissent pas le contenu, les risques, les impacts, lorsqu'une étude que la Ville a elle-même commandée ne recommande pas ses solutions? En terminant, nous désirons vous aviser que nous avons envoyé par huissier ce matin une mise en demeure à la Ville de Saguenay au service du greffe demandant l'annulation définitive du projet d'ouverture de la rue de Vienne. Je vous remercie du temps qui m'a été accordé. M. Noël, je peux vous apporter des documents? Merci. Oui, oui, oui. Vous pouvez le remettre. Si vous voulez le remettre, Mme Christine Boivin va nous le transmettre. Je vous remercie beaucoup, Mme Lessard. Je vous propose de toutes vous entendre. Après ça, peut-être qu'on fera des commentaires. Ça vous convient? Merci. Bonjour à tous. Martin Gauthier, domicilié au 2575 de la Lorraine. Suite au dépôt de la pétition et de la mise en demeure contre le projet de réaménagement de rue de Vienne, pouvez-vous vous engager formellement devant l'Assemblée et les médias à ne pas aller en appel d'offres dans les prochains mois? OK. Là, vous voulez que je vous réponde tout de suite? Oui, c'est ma question. Vous veniez d'accepter le fait que je voulais vous entendre tous avant de vous répondre? Vous vous changez d'idée? Je vous répondrai à la fin. OK. Appel d'offres. Je le prends en note, OK? Bonsoir, Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers. Mon nom est Nathalie Gagnon. Je suis résidente du 2580 de la Lorraine à Jonquière. Plus précisément, Pointe-de-Vienne et de la Lorraine. J'adresse ma question à M. Hudon, mais moi, je veux une réponse immédiate si possible. Si possible. Normalement, vous vous adressez au président de l'Assemblée. Oui, mais elle s'adresse à M. Hudon. Pour vous répondre et souffler, je viens à l'aise avec ça. D'accord. Merci, Mme Gagnon. Alors, M. vous avez confirmé lors d'une rencontre informelle le 16 janvier dernier qu'en 2007-2008, vous vous êtes fortement opposé au projet de la rue des Mouettes parce que vous ne vouliez pas de voisins derrière chez vous. Vous aviez le désir de garder votre quiétude. Je vous ai fait le commentaire suivant. Et maintenant, vous voulez relier des Mouettes à de Vienne? Je vous ai alors dit que vous devriez être en mesure de comprendre ce que nous allons vivre. Et ici, il ne s'agit pas d'un voisin. Vous nous avez répondu, et je vous cite, « Vous ferez comme moi et vous vivrez avec ». Depuis plusieurs semaines, vous nous dites, et dans les médias aussi, « Ils le veulent, le projet, ils vont l'avoir ». Aujourd'hui, en déposant notre pétition, il est évident que votre projet n'a pas l'acceptabilité sociale du voisinage. Alors, dites-moi, M. Hudon, votre projet servira les intérêts de qui? » Merci. Merci, Mme Gagnon. Mme, oui. Je ne me souviens plus de votre nom. Bonsoir. Mon nom est Marguerite Lamontagne. Marguerite Lamontagne. Je demeure au 38-49 de Vienne à Jonquière. Bonsoir, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers. Ma question s'adresse à M. Bernard Noël et, bien sûr, à M. Réjean Hudon. Mon conjoint Jean-Gabriel Lévesque et moi-même avons acheté en 1992 et, avant de signer quoi que ce soit, nous nous sommes informés auprès des bandeurs, ainsi qu'à la Ville, pourquoi la rue de la Lorraine avait encore une partie non construite. Et qu'adviendrait-il de ce bout où la dernière résidence portait le numéro 2566 et la suivante 2582. Ces constructions sont de l'année 1987 et on a un bout de rue qui est vide. Nous avons obtenu comme réponse que cet espace ferait place à quatre constructions résidentielles. Ceci nous a confortés dans notre décision d'achat. Mais en réalité, il s'en est construite trois. Est-ce que je peux avoir une précision, si vous voulez, avant que vous continuez? Est-ce que vous parlez au sud, du côté sud, vers l'autoroute? Je parle, oui, en s'en allant du côté de l'autoroute. Ok. Ça m'aide un peu, là, à me situer. Ok. Vous pouvez continuer. Excusez-moi de vous avoir un temps. Pas de problème. Bon, en réalité, il s'en est construit trois, soit le 2570, 2574 et 2580. Et, surprise, l'autre est resté vacant, nous occasionnant ainsi un cul-de-sac non souhaité. Nous avons en main le document certifiant une résolution adoptée par le comité exécutif de la ville de Saguenay en date du 12 septembre 2002, autorisant la vente de ce terrain constituant le cul-de-sac de la rue de Vienne. Nous savions aussi que l'autoroute serait là dans quelques années et qu'une sortie serait prévue sur la rue Saint-Dominique. Nous, citoyens du quartier, désirons savoir qui nous a lésés, qui a modifié les plans déjà connus pour qu'on se retrouve ainsi avec un projet aussi insensé et non demandé tel que le démontre notre pétition. Merci. Merci beaucoup, Mme Lamontagne. Bonsoir. Vous êtes populaire, Mme Lamontagne? Vous êtes populaire dans votre quartier? Allez-y, monsieur. Bonsoir. Michel Bergeron, de Maron 2582 de la Lorraine. Michel Bergeron. Oui, Michel Bergeron. En tant que… ça ne fait pas très, très longtemps que je suis là. Jeune père de famille, deux enfants. Ma question s'adresse à M. Noël, M. Hudon. Question de sécurité. On se demande, est-ce que vous souciez-vous de la sécurité des enfants qui seraient compromis suite au développement d'un tel projet? Nous demeurons dans un quartier résidentiel où beaucoup de jeunes y habitent, dont 241 petites vies qui ont été décomptées dans le secteur directement touché. Les gens roulent déjà excessivement vite, on le sait. Les rues de la Lorraine, de Vienne, ne respectent pas la signalisation, pas toujours. Nous sommes très inquiets pour la sécurité de nos enfants qui empruntent quotidiennement à ce secteur, à vélo, pour se rendre au parc ou tout simplement pour aller rendre visite à d'autres jeunes du quartier. Ils sont 241%. Des enfants, ça reste des enfants. Ils ne sont pas toujours alertes à ce qui se passe autour d'eux. Ça, on le sait, on en a tous. On l'a déjà été aussi. Allons-nous devoir attendre qu'un drame se passe pour se rendre compte qu'un tel projet n'est pas lieu d'être? Déjà que j'ai un comparse, un voisin qui prend au lieu de lui-même de mettre des pancartes, puis il y a une dame qui a rentré carrément dans la pancarte. Alors, on se demande vraiment la sécurité si elle est adéquate. Merci. Merci beaucoup, M. Bergeron. Est-ce qu'il y en a d'autres? D'autres personnes qui veulent intervenir? Merci. M.… M.… Bien, c'est-tu sur la même question? Non, ce n'est pas cette question-là, c'est d'autres choses. Ça vous dérange tout si on va… Ah, il y a des problèmes. Bien, vous êtes bien gentil. D'ailleurs, je tiens à vous me féliciter, ça ne prendra pas dans 20 ans que je vous étends le nom. Ah, 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 ah. C'est-tu… M. Vigneault, merci, M. Vigneault, de votre patience. Je sais que vous êtes un homme sage. OK. Merci. Alors, bon, je vous ai entendu. Tout d'abord, si on se rappelle un peu de l'historique, là, bon, tu sais, c'est quand même l'ordre de l'ouverture de l'autoroute qui avait eu des plans déjà établis pour ouvrir la rue de Vienne. D'ailleurs, on a consulté certains plans, là, du ministère du Transport qui avait déjà fait la voie de refuge du côté droit quand on sort de l'autoroute pour rentrer, justement, dans la rue de Vienne. D'ailleurs, l'élargissement a été fait, là, puis ça. Vous pouvez le voir de toute façon, là, sur la chaussée. Maintenant, le projet a été… On vous a écouté, on vous a rencontré il y a quelques semaines, peut-être trois semaines de tout ça. Vous n'avez pas écouté. Oui, oui, je vous ai écouté. Vous parlez de quand on vous a rencontré? Bien, oui, on vous a écouté. Vous avez écouté que ça n'a pas entendu parce qu'on n'a pas encore revenu. OK. Bien, écoutez, ce que je veux vous dire, puis là, je vous ai écouté tout au long que vous avez parlé, fait que j'aimerais ça que vous m'écoutiez aussi, Mme Gagnon. Et alors, ce projet-là a été mis au plan triennal de l'arrondissement de Jean-Pierre, en fait, de la Ville de Saguenay. La décision a été prise au mois de décembre, quand on a déposé le plan triennal. Au mois de janvier, ça s'est poursuivi. Et puis, le 2 février passé, il y a eu un décret pour plusieurs travaux qui vont avoir lieu dans l'ensemble de Ville de Saguenay, dont ce projet-là. Donc, ça a été décrété par la Ville de Saguenay. Et nous, l'arrondissement de Jonquière, on ne peut pas défaire ce que la Ville a fait. Donc, c'est un dossier qui doit être travaillé ou traité à la Ville de Saguenay s'il peut y avoir des changements. Mais suite à la rencontre, Mme Gagnon, vous pensez qu'on ne vous a pas écouté? Je pense que j'ai des grandes oreilles, ce n'est pas pour rien. C'est pour entendre puis comprendre vos appréhensions. Je ne dis pas que vous avez tort, je ne dis pas que vous avez raison. C'est sûr que dans la vie, dans n'importe quoi, il y a toujours deux côtés de médaille. Vous, vous avez votre vision, puis c'est très légitime. Vous avez votre façon de voir le projet. Puis, vous le voyez de façon négative. Je ne conteste pas ça. On ne peut pas être contre la vertu. L'idéal, ce serait évidemment qu'on n'ait aucune voiture, qu'on ait juste des trottoirs dans les rues et qu'on soit en sécurité. Mais on sait qu'on ne peut pas faire arriver ça, malheureusement. Et puis, aussi, ce que je voudrais vous dire, c'est que, donc, ce projet-là a été déjà planifié par le ministère du Transport. Maintenant, il y avait eu des moyens de pression qui avaient fait en sorte qu'il y avait eu un mur qu'on appelle un tumulus. Et quand on va ouvrir ce tumulus-là, derrière chez vous et M. qui est voisin, vous, je pense, M. Bergeron, donc derrière Mme Gagnon, votre propriété et M. Bergeron, les tumulus vont rester là. Donc, vous, au niveau de l'impact du bruit, oui, effectivement, de bien, vous allez entendre les voitures passer. Laissez-moi terminer, madame. Oui, sauf que vous ne répondez pas à nos questions du tout. Vous allez vers autre chose. On n'est pas venu demander des explications. On vous a posé des questions. OK. On veut les réponses à nos questions. Bien, les questions, c'était… Ça, vous étiez supposé nous rencontrer. Est-ce qu'on va aller en appel d'offres? Oui, on va aller en appel d'offres. D'accord. Ça, c'est une réponse. OK. OK. Et, comme je vous dis, quand on vous a rencontrés, après, j'ai parlé avec M. Hudon. Après, on a parlé en conseil d'arrondissement. Puis, on a pris la décision de continuer d'aller de l'avant avec le projet. Je vois qu'il y a quelques heureux quand même. Bien, comme je vous disais tout à l'heure, il y a toujours deux côtés de médailles. Oui. Et puis, il y a des gens qui sont pour. Il y aura toujours des gens qui sont pour et des gens qui sont contre un projet. D'accord. Mais est-ce qu'on peut s'en venir à répondre à nos questions, M. Noël? L'une d'animité. Parce que moi, je n'ai pas l'impression qu'on répond à ma question. Moi, j'ai demandé. Alors, dites-moi, votre projet servira les intérêts de qui? Je n'ai pas réponse à ma question. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on ne commencera pas ça, là. Oui, oui, oui. OK. Mais ça va servir aux citoyens, les automobilistes, là, c'est sûr, puis les piétons aussi. D'un côté, vous allez avoir, du côté sud de la rue de Vienne, de l'ouverture, je vous réponds? Oui. Allez-y. Si vous permettez. Oui. Du côté sud de la rue de Vienne, vous allez avoir de l'entrée, là, dans votre quartier, vous allez avoir la piste cyclable qui va continuer, OK? Qui va traverser le boulevard Saint-Hubert avec un feu piéton, ça veut dire un feu protégé. Vous pèsez sur le bouton, puis vous avez votre minuterie pour traverser. Donc, ça, c'est, laissez-moi terminer. Madame Gagnon, vous allez aller vous asseoir, puis je vais terminer, OK? Mon explication, vous reviendrez au micro. Non, allez-y, mais vous répondez pas. Mais c'est parce que vous voulez intervenir. C'est parce que ce que vous dites, on vous l'a demandé de l'avoir documenté. Oui. Et vous nous avez... On en a un plan. On en a un plan. Vous ne nous avez rien donné. On vous a demandé une multitude de questions, et on n'a eu aucune réponse, M. Noël. Oui, mais le plan, il a été... On l'a eu la semaine passée. Vous étirez l'élastique. Je pense que c'est jeudi passé que j'ai pris connaissance. On s'entend que ça fait presque un mois et on n'a rien eu. Je ne nous répondez même pas. Vous ne donniez même pas répondre à nos lettres. C'est très irrespectueux. On a envoyé une lettre à tous les conseillers. Et malheureusement, on n'a aucune réponse de personne. Je trouve ça très irrespectueux, parce qu'il ne faut pas oublier les gens qui sont ici sont élus grâce aux citoyens. Alors, moi, je pense que c'est important de débattre du dossier et puis de cesser de nous ignorer, parce que vous nous ignorez, vous ne répondez pas à nos questions, et on se sent très lésés. Moi, quand j'entends des gens dire que ça ne touche que deux ou trois personnes, bien, ces deux ou trois personnes-là sont aussi importantes que les 4725 que M. Hudon représente. OK. Merci, Mme Gagnon. Vous voulez revenir, Mme? Bien, revenez. Il y a un monsieur qui est intervenu pour sa maison. Mme Lessard. Oui, Mme Lessard, excusez. Le monsieur est venu voir, à côté du Trois-Points, vous avez pris le temps de l'écouter. Le monsieur avait un problème. Vous avez pris le temps de retarder le dossier et de regarder son… Vous l'avez très bien écouté. Moi, ce n'est pas pareil. Ça, ce n'était pas pareil. Excusez, Mme Lessard, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Mais juste comparer, c'est un résident qui va avoir un commerce à côté et nous, on est, quoi, 411 personnes qui refusent un nouveau projet avec une route. Je trouve que ça se compare. Oui, mais on parle d'une dérogation mineure. Ce n'est pas pareil. On parle de vie d'enfant, nous, et avec une rue qui va passer. C'est très différent, là. Vous ne pouvez pas comparer les deux projets. M. Vigneault, êtes-vous prêts à attendre encore un peu? C'est beau. Ah, bonjour. Geneviève Arroy, j'habite sur la rue du Lonceau. Ma question s'adresse à M. Noël et M. Hudon. J'habite le coin depuis 1992. J'habite, c'est ce qui se trouve à être maintenant la prolongement de la rue du Lonceau et devenue de Vienne. Je travaille à Polyvalente-Arvident et je fais le voyage quatre fois par jour. J'ai pris la peine, dans les trois dernières semaines, de changer mon trajet, qui est habituellement de prendre Panet et de tourner directement sur la rue du Lonceau pour passer par Saint-Hubert ou encore par Saint-Hubert venant d'un côté ou de l'autre, du boulevard Harvey ou de l'autoroute. Oui, il y a un problème de trafic sur la rue Saint-Hubert, mais ce problème-là est concentré entre la rue de la Charente et le boulevard Harvey. Je ne vois vraiment pas, parce qu'on a un quartier qui est desservi par deux entrées d'autoroute, une qui rentre par le boulevard de la Charente, puis plein, plein, plein de gens que je connais prennent la sortie qui sort sur Panet. Le problème est concentré à un endroit qui ne sera même pas touché par la sortie qui deviendrait de Vienne. Le problème, comme je vous le répète, est concentré entre de la Charente à aller jusqu'au boulevard Harvey. Les traverses de piétons du cégep, c'est une très bonne chose. Écoutez, tous mes anciens élèves sont au cégep. J'ai à cœur leur sécurité. Mais je ne pense pas que ça va régler le problème de circulation en aucun temps. Les gens qui habitent là, tous les gens qui sont venus vous parler, ils tournent à droite immédiatement après de Vienne sur de la Charente. Ces gens-là ne causent pas le trafic en avant du cégep, ne causent pas le trafic un petit peu plus loin. Donc, je ne vois vraiment pas à quoi ce projet-là va servir, tout simplement, autre que d'amener un trafic. Puis, je le sais qu'on ne parle pas de camions parce qu'il y aura sûrement, j'imagine, une interdiction sur le transport routier dans le quartier. Absolument. Mais il va amener un flux de voitures qui, à mon sens, ne sera pas bien supérieur non plus. C'est qu'au lieu de rentrer dans la Charente, dans le quartier de la Petite-France, les gens vont tout simplement tourner sur de Vienne. Cet argent-là, tant qu'à moi, devrait être mis à un autre endroit, un autre accès d'autoroute, excusez le terme anglais, c'est le seul que j'ai en tête, à un overpass peut-être par-dessus la traque de chemin de fer pour faire déboucher du long saut ou le cégep ou une façon quelconque d'enlever le trafic dans le coin du cégep. C'est là qu'est le problème. Ce n'est pas directement à la sortie de l'autoroute. Puis, les seules fois où je n'ai pas eu de problème de trafic, c'est justement quand j'ai pris la sortie qui sort sur Saint-Hubert. Là où j'ai eu un problème de trafic, c'est à toutes les fois où j'ai dit « Je vais sortir par René-Lévesque et là, je vais aller accéder au coin du cégep en passant par Boulevard Harvey et en tournant sur Saint-Hubert. » J'en profitais pour aller faire mon épicerie, mais c'est en avant du cégep que ça jambe. C'est là le problème. Vous allez résoudre zéro problème en faisant ça. OK. Merci. C'est parce que Mme Marois, c'est que vous, vous avez votre point de vue. Moi, j'entends plein de commentaires qui me disent un petit peu, beaucoup, le contraire de ce que vous venez de me dire. Souvent, ce qu'on entend généralement lors d'un projet, c'est souvent les gens qui s'opposent. Ils viennent au micro, bien qu'ils vont dans les médias plus que les gens qui sont d'accord. Bon. Mme, je m'excuse, c'est rendu au monsieur. Monsieur, c'est votre nom, c'est? Bonsoir, Hugues Paradis, résident de… Hugues. Hugues Paradis. Hugues Paradis. Ma question est la suivante. Reculez de là 4-5 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y avait pas encore d'IGA, Jean Coutu, sur rue Saint-Hubert, quand je parle. Il y a environ, il y a 5 ans. Oui, 5-6 ans. En peu près. Oui, c'est bon. Là, vous vous rappelez, ça augmente le trafic, ça augmente la fluidité, parce que là, les gens vont au commerce et tout. On a réglé le problème avec quoi? On a mis un stop en avant du IGA, ralentir le trafic, ensuite, redécoller. Les gens sortent du IGA, vont Jean Coutu. Est-ce que ça empêcherait la Ville de l'essayer de mettre un stop à la sortie de la Charente? Je ne vous parle pas de coûts énormes, on peut-tu l'essayer? C'est quelque chose qui a déjà été envisagé. On peut-tu demander à la Ville de faire des tests? Ça a été envisagé en 2004, puis ça a été refusé parce qu'en tout cas, il y avait une norme qui... Mais là, on est rendu en 2015. Oui, je le sais. Mais il était trop près de l'eau. C'est le problème un petit peu, là. C'est le droit de voir pour ça. Hein? Sur le gouvernement Saint-François, c'est plein de cas qui ont fait un poste, mais ça dérange le problème. Moi, ma question, on le sait tous, puis tout le monde peut le dire ici en avant, le problème, c'est quand ça afflue autant les étudiants, autant les travailleurs qui vont au cégep le matin. À 7h, aller jusqu'à 8h, 8h30, c'est l'asile. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'on risque d'avoir des... Êtes-vous d'accord avec moi? Bien, c'est aux heures de pointe, que les gens ont de la difficulté à sortir de votre quartier. Le problème, là, c'est de sortir. Ce que les gens nous disent, c'est de sortir du quartier qui est compliqué, qui est difficile. Ma question est la suivante, là. C'est que demain matin, venez de ma rue, là. Il va être 10h15, venez de sortir de ma rue pour le poigner Saint-Hubert, là. Ça va vous prendre entre 10 et 15 secondes. Il va y avoir deux, trois chars qui vont s'en venir. C'est pas... On n'est pas à Montréal, là. On n'est pas sur la métropolitaine, là. Puis, c'est pas marqué boulevard de Vienne sur ma rue non plus, là, puis autoroute de Vienne, là. OK. Je demande la possibilité de pouvoir faire un essai avec la Ville. Écoutez, il faut le demander. Je veux dire, il y a-tu possibilité de l'envisager, de mettre un stop? Essayez-le pendant une couple de mois. Pendant beaucoup de... On va voir l'achalandage, on va voir si ça va ralentir le flot. Il y a possibilité de le faire, c'est sûr. M. Paradis, à la Ville, on a un ingénieur à la circulation. Et cet ingénieur-là, on lui fait des demandes pour des demandes des citoyens. On lui transmet ces demandes-là. Puis, lui, par rapport au règlement, OK, de la loi de l'urbanisme du Québec, il nous dit « Est-ce que c'est recevable ou est-ce que c'est pas recevable pour telle, 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 telle raison? » Puis, cette demande-là avait déjà été faite, OK? Puis, ça avait été refusé. Il y avait beaucoup de gens de votre quartier qui l'avaient demandé déjà. Puis, ça a été refusé à ce moment-là. Fait que ça... Les raisons, je ne me souviens pas pourquoi. J'étais d'accord, M. Noël. En 2004, le quartier n'était pas autant développé qu'en 2014-2015. Oui ou non? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Probablement pas. Je veux dire, j'ai des yeux pour voir aussi que le quartier se développe. Il y a eu quelques rues qui s'est ajoutées. Il y a eu des rues qui se sont ajoutées. On peut-tu refaire une demande? Je veux dire, il y a quelque chose. Il y a possibilité d'avant de passer puis de déboucher le coin. Je ne suis pas contre la vertu. Je me rends compte aussi. Tout le monde peut le dire ici aussi. Il y a un problème à sortir là à 8 heures le matin. Moi, ce que je fais, personnellement, ça ne me met pas plus tard à Chicoutimi. Je vais prendre la rue sur la Bretagne. Puis, après ça, je tourne du Saint-Hubert puis je m'en vais prendre l'autoroute. Je veux dire, ça ne me met pas 20 minutes puis une dernière heure plus tard à Chicoutimi. Ce n'est pas vrai, ça. La possibilité de faire un test, c'est sûrement possible. Merci, M. Merci. Bonjour, M. Julien Pinsano, 38-29-Froux-de-Vienne. Je m'adresse à M. Hudon et M. Bernard Noël. Dans votre campagne, M. Hudon, vous avez suggéré fortement sur votre pamphlet que c'était pour libérer la rue Saint-Hubert. Je peux comprendre que vous avez cueillé le quartier au complet. Le quartier au complet. Il y a des enfants, l'année passée, ils ont mis des belles pancartes. Attention à nos enfants, ça n'a pas pris de cinq jours. Il y a une femme qui a froncé la pancarte. Attendez-vous qu'il n'y a rien qui soit les tués. Vous êtes là pour nous représenter. C'est nous autres qui vous a mis à votre place. Si vous êtes passé complètement à faire la job, on va en voter d'autres le prochain coup. C'est le mot que j'avais à dire. Si, à part de ça, il faut qu'on aille en cours devant la ville, moi, je ne suis pas gêné. Mais, OK, vous l'avez dit terminé, M. Pinsano? Moi, j'ai terminé. OK. Je peux vous répondre qu'il n'y a pas seulement dans ces rues-là. Moi, je pourrais vous en compter comme ça, des situations. Il y avait une madame dans la rue Hébert, OK, il s'il vous plaît. Oui, oui, oui. C'est ça que je suis en train de vous compter, là, dans toutes les rues de la ville. Oui, c'est ça. Ah! Je m'excuse. Là, on est, M. Gauthier. M. Gauthier, on est rendu à 27 minutes. Je voudrais entendre M.… Là, c'est parce qu'il me reste… C'est 30 minutes, la réglementation. Bien, au pire aller, M. Vigneault, vous pourriez venir me voir après? C'est une question qui concerne… Vous viendrez me voir après. Vous viendrez me voir après. Franchement, vous voulez me parler du plan triennal? Vous viendrez me voir après. M. Gauthier, encore une fois. Encore une fois. Je voulais savoir pourquoi l'étude que vous avez commandée, vous ne suivez pas les recommandations. Parce que tout est là-dedans. Ils disent que la meilleure solution, ce sera un feu de circulation à la rue de la Charente. Les inconvénients, risques de transit sur la rue de Vienne, de la Lorraine. Et pourquoi vous n'en tenez pas compte des risques qu'eux autres? Là, c'est sûr que cette étude-là, à date de 2007, n'est pas à jour. Il aurait dû avoir une autre étude qui aurait été refaite. Puis aussi, eux autres, ils recommandent d'avoir une étude des origines de destination via les plaques d'ématriculation. M. Gauthier, il y a sept ans qui se sont écoulés depuis ce temps-là, huit ans. C'est 2007, ça? M. Gauthier, 2007, cette étude-là n'est pas qu'à date. Imaginez. Il y a huit ans que c'est écoulé depuis ce temps-là, puis ça n'a pas été réalisé. C'est peut-être parce que ce n'était pas réalisable, là, les… Oui, mais M. Georges Bouchard, lui, il avait dit que… Il ne l'a pas réalisé. Non, mais peut-être qu'il n'y a pas eu l'argent sur le plan triennal, ou peu importe. Je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas la raison, puisque le plan triennal, c'est des choix qu'on se donne. Quand les professionnels vous donnent des documents, puis vous ne suivez pas les recommandations, il y a des questions à se poser là-dessus. Ce ne sera pas la première fois, là, que ça peut arriver, là, des documents qui sont commandés, ou des études, puis qui ne sont pas nécessairement appliquées. Les inconvénients sont clairs. Vous parlez d'une piscine, vous allez demander l'avis à la population. Vous arrivez avec un projet de même qui va impacter 500 personnes et plus, puis vous ne consultez pas personne. Vous avez un mécanisme pour envoyer des lettres automatiquement aux citoyens. Puis nous autres, on n'est pas consultés. Par contre, le monsieur qui va avoir une bâtisse à côté de lui, lui, c'est important, il faut s'entendre avec nous autres. Ce n'est pas important de s'entendre avec nous autres. C'est vraiment décevant. Vous voulez-vous vous exprimer un peu? Hein? Quoi? Mais concernant l'élève... Puis, en tout cas, moi, quand je vous avais rencontré, puis je me souviens que Mme Gagnon, je me souviens que je disais que je voulais que, en tout cas, voir avec vous autres des moyens pour diminuer l'impact négatif que ça pouvait avoir d'ouvrir le tumulus. comme la plantation d'or, puis tout ça, là, tu sais, des cèdres, là, tu sais, puis après ça... Ça ne compte pas le prix sur Mme Gagnon? Oui, ça aide. Mme Gagnon? Mme Gagnon? Bien, OK. Mme Gagnon? Alors... Ça ne pourra pas reprendre la valeur de ma résidence sur M. Noël, des Arts. Comme je vous dis, évidemment, pour mon père et d'ailleurs. OK. Alors, je vais vous... OK. Excellent. Donc, je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer? M. Vigneault? M. Vigneault, vous allez être le dernier intervenant parce qu'on a déjà passé deux minutes. Bon, ça, ce n'est pas grave, les minutes, on peut y rallonger. OK. J'ai assisté à l'Assemblée de Ville-Sainé. Oui. Ah, vous étiez là? Oui, puis je n'étais pas content du maire parce que je ne l'adore pas, mais... Mais pourquoi vous ne venez pas lui dire à lui? Ah, parce qu'il n'avait pas de place comme toi, il comptait les minutes. Ah! C'est pas moi qui compte, c'est M. le greffier. Il y a eu le malheur de dire que... Vous savez que Hydro... pas Hydro-Sainé, mais... Non, Hydro-Québec, ils vont monter leurs tarifs. Il y a déjà passé une résolution pour augmenter les nôtres ici à Jonquière. C'est pas drôle. Ils ne sont même pas montés encore à Hydro-Québec, puis Sainé se prépare à monter. Au lieu de dire d'aller baisser, il aurait été intelligent. Mais non, ils montent. OK. Ça, c'est un point que je n'ai pas aimé. OK. La deuxième chose que je n'ai pas aimé non plus... Ça ne sera pas monté tout de suite, là, là? Il faut faire attention. C'est un avis de motion, là. Ça veut dire que ça ne peut pas... Non, c'est une résolution. Un avis de motion. En deux cas, ça va passer. Bien, Capito-Québec va en demander. Un autre chose que j'ai remarqué, c'est que la Terrière, Chipsha, la Kenogami, ils ont tout enlevé les pompiers. Nos casernes ne servent plus. Puis moi, dans mes assurances, je demandais combien de kilomètres. Bien, je disais 6-8 kilomètres. Mais ce n'est pas vrai. S'il fallait que les compagnies d'assurance découvrent qu'on est à 25 kilomètres, on paierait la manche. On dirait qu'on a compté des manteries. Ils ne paieraient pas si on passera au feu. Mais ils ont tous enlevé les pompiers de là. Mais ils n'étaient pas là depuis longtemps. Ils ont toujours été au lac Kenogami. On avait un garage. On avait des pompiers. C'était des pompiers volontaires. C'était des pompiers qui se sont volontaires ou non. Oui, mais ils n'étaient pas là sur place. Oui, ils étaient là. Des pompiers volontaires. Il y en avait un qui était 24 heures, à Chipsha. Il fallait que les appellent pour qu'ils se rendent sur place. Il fallait que les appellent pour qu'ils se rendent sur place. C'étaient des vrais pompiers et les assurances l'acceptaient. Maintenant, ils ne l'acceptent plus. Mais il y a un camion encore dans le garage. Non, il n'y a pas de camion. Il y a enlevé les roues, pas qu'ils partent. Ah, c'est-tu vrai? Les roues ne sont pas là? Vous êtes-tu sérieux? Ah, je sais. Bientôt. Je me suis fait dire la semaine passée que le camion était encore là dans le garage, M. Ah! Excusez-moi, mais puis-je intervenir? Puis-je répondre à la question? Oui. Bon, lors de ma campagne électorale, il y a un an, écoutez, je me suis informée sur notre beau camion de pompiers qui est à l'arrondissement Nakinogami. En fait, c'était un beau tonka qui ne servait absolument pas. Moi, j'ai parlé avec un pompier de Ville de Saguenay lors de la fusion. Le gouvernement, justement, mandatait à ce que nos casernes dans les villes soient à la page, soit les camions aussi. Donc, le temps d'intervention, ils ont calculé, était le même. Ce qui veut dire, le camion à l'Akinogami ne fonctionne pas. Un pompier volontaire, le temps d'embarquer dans sa voiture, démarrer sa voiture, aller démarrer le camion, écouter la caserne du l'Akinogami, aller écouter mes entrevues de ma campagne électorale, elle n'était plus en fonction. Ce qui veut dire, par contre, Julie et moi, on en a discuté sur ce dossier-là, actuellement, si maintenant nos casernes, ils répondent adéquatement aux interventions, alors là, la question, c'est aux assurances. Ce qui veut dire, est-ce que les assurances qui en profitent pour augmenter la tarification de la prime, ça, c'est à voir. Alors, c'est sûr que Julie, on travaille sur le dossier. On va vous revenir avec une réponse, mais effectivement, vous ne devez pas payer la note d'une prime supplémentaire. Puis, même moi, j'ai fait l'autoconstructeur en 2002, et puis je me suis informée, parce qu'on a quand même une responsabilité en tant que les citoyens. Moi, je suis plus qu'à 8 km, mais la caserne à l'Akinogami, depuis la fusion, elle n'est pas fonctionnelle. Alors, ce n'était pas une nouvelle que les journalistes apprenaient aux citoyens parce qu'elles n'étaient pas fonctionnelles. C'est beau. Eh, M. Vigneault… Ce n'est pas les journalistes qui m'intéressent. M. Vigneault, un instant. La Ville aurait dû nous avertir d'avance. Un instant, M. Vigneault. Vous avez allumé un feu, là. Oui, c'était gros. Attendez un petit peu. On a la chance ici d'avoir le président de la Commission de la Sécurité publique de Saguenay, M. Marc… Marc Ducquet. Dufour. Dufour. Carl Dufour, excusez. J'ai failli la langue me fourcher. Allez-y, M. Dufour. Oui. Merci, M. Noël. Qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Écoutez, effectivement, Mme Boivin a raison en partie sur ce qu'elle vient de dire. Le schéma de couverture de risque se travaille depuis des années. Depuis la fusion 2002, on améliore tout le temps. Puis, des fois, il y a des gens qui jouent un petit peu sur les mots, là, parce que j'ai sorti un mot à un moment donné qu'on corrigeait. On ne corrige pas parce qu'on a fait une erreur. C'est comme des corrections administratives que le ministère de la Sécurité publique nous demande d'améliorer le schéma de couverture de risque à chaque année. C'est ce que la sécurité ici fait au niveau des incendies. C'est vrai qu'au niveau des assurances, ça se peut que depuis 2014, il y a des modifications qui ont dû être apportées. Ça se peut qu'il y a certaines maisons que les assurances vont augmenter. C'est vrai que c'est aberrant aussi que les courtiers d'assurance, au lieu de se fier au schéma de couverture de risque qui s'est amélioré, parce que maintenant, vous devez avoir dans certaines zones ces 10 pompiers en 15 minutes. Puis, je pense que ça, ils ont fait des tests, puis les critères sont respectés. Naturellement, les assureurs se fient à un avenant, comme on peut dire, c'est le 8 km. Naturellement, c'est vrai que c'est aberrant. On est encore plus sécuritaire à Ville-Saguenay qu'on l'était avant, puis vous payez encore plus cher les assurances. Ça, écoutez, ma collègue Julie, puis je pense qu'on peut toutes s'en parler, je vais avoir une commission de la sécurité publique prochainement. Puis, c'est sûr que c'est quelque chose qui va être discuté, à savoir, c'est quoi la procédure qu'on peut faire pour mettre de la pression sur les assureurs. Parce que finalement, écoutez, je donnais un exemple autrefois. Moi, je suis dans le secteur patrimonial d'Arvida, puis au moment qu'on a tombé secteur patrimonial d'Arvida, les assurances ont monté de presque, parfois, 400 $, 500 $, 600 $. C'est tout simplement que les compagnies d'assurance, bien souvent, ils profitent de l'occasion pour dire, ah, c'est un quartier patrimonial, on va l'augmenter. On est comme dans le vieux Québec, ce qui n'est vraiment pas le cas. On a des maisons en bois, puis tout ça. Moi, ce que je veux savoir, monsieur, je ne peux plus leur dire que je reste à 8 km, parce qu'elles vont compter des manteries. C'est là le problème. Il faudrait que la Ville nous aviserait de dire à combien de kilomètres on est. Mais monsieur Vigneault, vous pouvez toujours appeler, il appelle, puis il donne, ça, à kilomètres. Il donne tout le temps, là, de façon précise. On dit à 8 km, mais on n'est pas à 8 km. C'est-à-dire, là, on est à 20 km au-dessus. Bien, si vous êtes certain que vous êtes à 20 km au-dessus... Bien, la ville de Jonquière, c'est la ville de Jonquière qui va venir, moi. C'est le... Saint-Dominique. Saint-Dominique qui va venir chez nous. C'est Saint-Dominique qui va aller chez vous. C'est à plus que 8 km, c'est au moins 20 km. Oui, ça répond à la question. C'est toujours 18, je comptais des menteries. Tout le monde comptait des menteries. Vous êtes à 8 et plus. Bien, à 8 et plus, moi, je dis que c'est 20. OK. C'est 20, c'est correct. Merci, monsieur Vigneault. En d'accord, étudiez ça ensemble. Dis-nous une réponse. On va étudier. Merci beaucoup, monsieur Vigneault. Non, il y a une autre question. Oui. Parce que j'ai deux personnes ici qui font partie du Conseil de la Ville de Salimé, monsieur Tremblay et madame... De l'exécutif. De l'exécutif, oui. Oui. Vous savez que d'ici 2017, nos déchets, on va enterrer ça à la rouche. Puis, j'aimerais qu'ils ne prennent pas position pour la rouche. Parce que ça n'a pas de sens, prendre nos déchets en 2015 et enterrer ça à la rouche, quand en Norvège, les autres, ils font du gaz avec ça. C'est de valeur de dire ça. Ils sont 25 ans en Havane, nous autres. Il faudrait se réveiller et dire qu'on va créer de l'emploi, on va créer du gaz avec ça. Puis, en plus, je vais vous dire quelque chose que pas grand monde ne sait, avec l'urine, ils font de l'engrais chimique pour les fleurs. Mettez ça dans votre pipe, pensez-y. OK. Merci beaucoup. Quelqu'un pour la levée de l'Assemblée? Monsieur Dufour. Et monsieur... Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Bon retour à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...